Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où tu vas apprendre à coder ta première interface graphique en Java Swing. Jusqu'à présent, tous les exemples de codes que tu as réalisés fonctionnent exclusivement en mode caractère et les résultats sont affichés dans la console de ton IDE Intellige IDEA. Mais lorsque nous utilisons une application, on s'attend à utiliser une interface graphique sur notre smartphone ou sur notre ordinateur. Bien qu'il existe des outils de développement capables de générer une grande partie de ce code, il est important de bien comprendre les principes de son fonctionnement afin de pouvoir l'optimiser. En Java, il existe trois bibliothèques graphiques. La première, c'est AWT qui signifie Abstract Windows Toolkit. C'est la première bibliothèque graphique introduite dans Java. Elle permettait de créer des interfaces graphiques de base. Parmi ces caractéristiques, on a le fait qu'elle dépend fortement du système d'exploitation. C'est-à-dire que les composants comme les boutons ou les fenêtres ont l'apparence native du système. En d'autres termes, ces composants seront différents en fonction de l'exécution sur un système d'exploitation Windows, Mac ou Linux. Deuxième caractéristique importante, AWT est très simple mais limitée en fonctionnalité et en flexibilité. Problème principal, l'apparence des composants varie d'une plateforme à l'autre, ce qui rend difficile la création d'interfaces uniformes. Deuxième bibliothèque, la bibliothèque Swing, celle que nous allons utiliser pour ce tutoriel. Elle a été introduite pour surmonter les limitations d'AWT. Parmi ces caractéristiques, on a le fait que Swing est basé sur AWT, mais il fournit des composants beaucoup plus riches, flexibles, comme le G-Button, le G-Frame, etc. Contrairement à AWT, Swing utilise ses propres composants dessinés dans Java, indépendant du système d'exploitation. Cela garantit une apparence uniforme, peu importe la plateforme. Swing permet aussi une personnalisation avancée des composants. Et parmi ces inconvénients, on note le fait que, bien qu'il soit plus moderne qu'AWT, Swing peut paraître un peu démodé aujourd'hui pour des applications modernes. On note aussi que son API est parfois complexe pour les débutants. Dernière bibliothèque, la bibliothèque JavaFX, qui est une évolution moderne des interfaces graphiques en Java. Il est conçu pour les applications graphiques modernes. Parmi ces caractéristiques, on a le fait que JavaFX utilise une approche orientée scène, où l'on va définir des éléments dans une hiérarchie logique. JavaFX supporte des fonctionnalités avancées comme les animations, les graphiques 3D et les effets visuels. JavaFX intègre des outils modernes comme CSS pour styliser les composants, et FXML, qui est un langage de balisage pour définir l'interface graphique. Et enfin, il est idéal pour les applications web ou les applications de bureaux modernes. Pour ces inconvénients, on a le fait qu'il est plus complexe à prendre en main pour les débutants, et qu'il nécessite souvent plus de ressources système que Swing. Tu t'es certainement posé la question, pourquoi apprendre Swing avant JavaFX ? Tout simplement parce que Java Swing est plus simple et plus accessible pour les débutants. Tu pourras rapidement créer des interfaces fonctionnelles sans plonger dans des concepts complexes. Il faut savoir que Java Swing est encore largement utilisé dans l'industrie, surtout pour des outils internes ou des applications héritées. Et le dernier point qui pour moi est le plus important, une fois que tu maîtrises Swing, tu auras une bonne base pour passer à des frameworks plus modernes comme JavaFX. Swing repose sur une hiérarchie de classes. Et voici donc les principales classes que tu rencontreras. Première classe, la classe GFrame. C'est la fenêtre principale de ton application. J-Button, c'est un bouton interactif sur lequel les utilisateurs peuvent cliquer. J-Label, c'est une étiquette qui affiche du texte ou des images. J-TextField, c'est un champ de saisie pour entrer du texte. J-Panel, c'est un conteneur pour organiser les composants. Bien sûr, il existe d'autres classes. Et il faut savoir que toutes ces classes font partie du package JavaFX.Swing, ce qui signifie qu'elles sont toutes incluses par défaut dans Java. Première étape, la configuration du projet dans IntelliJDA. Dans la page d'accueil d'IntelliJDA, clique sur New Project. Donne un nom à ton projet. Dans mon cas, je vais l'appeler Première Interface Swing. Vérifie que tu as bien choisi Java comme type de projet et que le JDK est bien configuré. Dans mon cas, j'ai la version 19. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Deuxième étape, la création de la fenêtre. En Java Swing, la fenêtre principale est un objet de type G-Frame. Pour importer la bibliothèque Swing, tu vas écrire sur la toute première ligne de ton code Import JavaX.Swing.Etoile. N'oublie pas le point-virgule pour terminer ton instruction. Cette instruction va te permettre d'importer la bibliothèque Swing pour les interfaces graphiques. Tu vas ensuite créer un premier commentaire. Par exemple, création de la fenêtre principale G-Frame. Ça te permettra à l'avenir d'avoir des informations sur ton code. Et pour créer ta fenêtre, tu vas taper G-Frame. C'est le nom de la classe. Et ensuite, le nom de l'objet que tu veux créer. Par exemple, Frame égale New G-Frame. Entre parenthèses, tu peux ajouter un titre personnalisé pour ta fenêtre. Par exemple, ma première interface graphique. Puis, tu vas définir la taille de la fenêtre. Pour cela, tu vas utiliser la référence à ton objet, c'est-à-dire Frame. L'autocomplétion te propose une multitude de fonctions. La fonction recherchée, c'est la fonction SetSize. Et on voit qu'elle prend en paramètre deux nombres entiers qui représentent la hauteur et la largeur de la fenêtre. Dernière étape pour la création de la fenêtre. Configurer l'action à faire lors de la fermeture. En d'autres termes, tu vas écrire un code qui va arrêter le programme lorsque tu vas fermer la fenêtre. Tu vas donc taper Frame, la référence à ton objet. SetDefaultCloseOperation. Et en paramètre de la fonction, tu vas utiliser une constante de Java Swing qui s'appelle ExitOnClose qui va permettre d'indiquer que l'application doit se terminer complètement quand l'utilisateur ferme la fenêtre. Pour cela, tu vas taper JFrame. et tu vas chercher la constante ExitOnClose. Et enfin, pour rendre visible la fenêtre, tu vas utiliser la méthode SetVisible en tapant Frame.SetVisible. Et cette fonction attend un paramètre de type boolean. Donc tu vas écrire True pour vrai. Tu as terminé la création de ta fenêtre et tu peux maintenant exécuter ton code en utilisant le raccourci MajF10 ou directement dans ton menu Run. Tu as bien le résultat attendu, c'est-à-dire une fenêtre de 400 sur 300 avec pour titre Ma première interface graphique. Maintenant, tu vas passer à l'ajout d'un bouton parce qu'une interface graphique sans pouvoir faire d'interaction avec, ça n'a quasiment pas d'intérêt. Tu vas fermer la fenêtre. Tu peux écrire un commentaire création d'un bouton et tu vas écrire JButton puis le nom de l'objet égale New JButton. Et entre parenthèses, entre guillemets double, tu vas écrire un texte, par exemple, cliquer ici. Et ensuite, ce bouton, tu vas l'ajouter à ta fenêtre en tapant la référence à ta fenêtre, c'est-à-dire Frame. La méthode ajouter, la méthode add. Il prend en paramètre un composant et dans ton cas, c'est ton bouton. Donc tu vas écrire la référence à ton bouton qui est Bouton. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien ta fenêtre avec son titre ainsi que le bouton avec le texte cliqué ici. Par défaut, le composant est placé au centre de la fenêtre si aucun gestionnaire de disposition n'est défini. Quatrième étape, ajouter une action au bouton. Pour cela, tu vas taper la référence à ton objet Bouton, Bouton, point. Et tu vas chercher la méthode addActionListTurner. En paramètre de cette méthode, tu vas ajouter une nouvelle action. Cette action va être déclenchée dès que l'utilisateur va cliquer sur le bouton. En fait, ActionListTurner, c'est une interface. Et dans cette interface, il y a une seule méthode. Cette méthode, c'est la méthode ActionPerform. Et cette méthode va être appelée automatiquement lorsque l'on clique sur le bouton. Maintenant, tu vas définir ce que la méthode va faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Par exemple, afficher un message dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode printLN. Et en paramètre de la fonction, entre guillemets double, tu vas écrire le message Hello World. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu. La fenêtre Ma Première Interface Graphique apparaît. Tu as bien le bouton. Et lorsque tu cliques sur ton bouton, le message Hello World apparaît dans la console. Pour tester ton code et pour t'entraîner à modifier ton code, tu peux par exemple modifier le message qui apparaît dans la console lorsqu'on appuie sur le bouton. Pour cela, tu vas modifier la méthode printLN. Et par exemple, dans mon cas, je vais écrire salut le monde. Tu peux également t'entraîner à modifier la taille de la fenêtre. Dans mon cas, je vais définir un carré de 400 de hauteur et 400 de largeur. Et ensuite, tu peux exécuter ton code pour vérifier le résultat. On a bien le message recherché. Le message qui apparaît dans la console a bien été modifié. Et maintenant, on a salut le monde. La fenêtre a bien la forme d'un carré. Donc la modification du code a bien été prise en compte. Comme tu as pu le voir, le bouton a une apparence très sommaire, très simple. Donc on va utiliser un J-Panel, c'est-à-dire un conteneur intermédiaire, ce qui est une bonne pratique en Java Swing. Ce qui va permettre d'améliorer la visibilité et l'affichage du bouton. Pour cela, tu vas commencer par créer un conteneur intermédiaire. Tu peux rajouter un commentaire pour te laisser une note pour plus tard. Par exemple, création d'un conteneur intermédiaire. Ensuite, tu vas taper J-Panel, le nom de ton objet. Par exemple, panel égale new J-Panel. Ensuite, tu vas ajouter le bouton dans le conteneur intermédiaire. En tapant donc Panel, c'est la référence à ton objet panel ou ton conteneur intermédiaire. Point, la méthode Add pour ajouter. Et en paramètre de la méthode, le bouton. Dernière étape, et je pense que tu l'as deviné, tu as compris le principe. On va ajouter le conteneur intermédiaire dans la fenêtre. Même principe, tu peux écrire un petit commentaire. Ajouter le conteneur intermédiaire dans la fenêtre. Ensuite, tu vas taper Frame, c'est le nom de ta fenêtre. Point, et tu vas sélectionner la méthode GetContentPan. Point, la méthode Add. Et en paramètre, tu vas rajouter ton conteneur intermédiaire. Panel, tu n'as plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat. C'est bien le résultat attendu. Comme tu peux le voir, ton bouton est plus visible. Lorsque tu approches le pointeur de ta souris, le bouton change d'apparence. Et lorsque tu cliques dessus, le message Salut le monde apparaît dans la console. Avant de terminer ce tutoriel, je te propose un exercice. J'ai laissé une faute d'orthographe dans le texte du bouton. Essaye donc de modifier ce texte et de vérifier si tu as réussi. Tu peux également modifier le texte qui apparaît dans la console et modifier la taille et le titre de la fenêtre. C'est la fin de ce tutoriel. Je te remercie sincèrement de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te félicite car tu viens d'apprendre à coder ta première interface graphique en Java Swing. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si tu l'as appréciée. Ça m'encourage à continuer à envoyer du contenu de qualité et ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de proposer mon contenu à des personnes qui, comme toi, veulent apprendre à coder. N'hésite pas également à activer la notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Je te dis à bientôt et d'ici là, prends soin de toi.